Alors quant à Platini, il n'a pas pu se débarrasser de vous cette semaine, vous l'avez suivi pas à pas et vous nous présentez le reportage en question. Oui, et bien nous allons voir un petit reportage en effet sur Michel Platini, Michel Platini qui est avec Dominique Battenay le leader de la nouvelle génération et que j'espère que vous allez mieux connaître après les quelques images que voici que voilà. Michel Platini est né à Joff, meurte et moselle dans une famille sportive le 21 juin 1955, premier jour du signe du cancer. Et après avoir fait ses classes à l'AS Joff où son père était entraîneur joueur, toute la famille Platini vient à Nancy en 1972. Michel Platini a 17 ans, il va brûler les étapes pour devenir en 5 ans le leader d'une nouvelle génération de footballeurs où le sérieux et le sourire font bon ménage. C'est un garçon qui a du talent tout simplement et du talent pour savoir tout faire. Alors c'est ça l'image si vous voulez de ce garçon. C'est vrai qu'il est en train de marquer disons son époque actuelle avec la classe qui les cabousse. Mais en fait il ne faut pas comparer disons des garçons qui ont évolué il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. C'est Michel Platini avec tout le talent qu'on y connaît. Des piantonnés il n'y en a eu qu'un, des copains il n'y en a eu qu'un, des pelés il n'y en aura qu'un. Et puis bon, Michel Platini, je lui souhaite être tout simplement Michel Platini. Pour Platini et les siens, l'entraînement quotidien, loin d'être une corvée, se passe dans la joie et la bonne humeur. Moi j'ai quand même une opinion personnelle actuellement, c'est que c'est un meneur de jeu remarquable, on le sait. Mais il est trop imprégné actuellement de ce qu'il peut rendre au milieu du terrain. Et je pense que c'est se priver un peu de cette facilité technique, de cette vista qu'il a, puis de cette frappe de balle, aux approches du but adverse. Je pense qu'il devrait un peu plus avancer, c'est dommage vraiment de se priver d'un buteur extraordinaire. Son père Aldo est pour beaucoup dans la réussite de Michel. L'aventure que Michel mène, c'est un peu notre aventure à nous, à sa mère et à moi, pour nous c'est merveilleux. Est-ce que quand il a commencé à jouer au football avec un papa qui était lui-même un footballeur, vous avez décelé, voire espéré ce qui allait se passer par la suite ? Je ne crois pas, je ne pense pas. Je crois que, bon, Michel, il a vécu la carrière de beaucoup de garçons en France, savoir qu'il aimait le foot, que son père aimait aussi le foot. Mais je crois que c'est qu'à l'âge de 17 ans que Michel et même ses parents ont pensé qu'ils pouvaient avoir une carrière professionnelle. Chacun s'accorde à penser qu'un jour ou l'autre, il sera obligé de quitter Nancy. Quelle sera votre réaction à ce moment-là ? Michel, je pense qu'il est assez grand, il a 22 ans, sans contrat de 5 000 en 2 ans, ce sera lui à faire son choix, mais toujours avec l'importance que Cuny a donnée à Michel, c'est-à-dire tous les deux ensemble pourraient faire la carrière que Michel doit envisager. Mais c'est surtout Michel et le président qui n'en s'emmène pas son père. Le secret de ces fameux coups francs qui l'ont rendu célèbre. Des mannequins en mousse et des heures en tête-à-tête avec le gardien de l'AS Nancy Lorraine, Jean-Michel Moutier. Michel Platini, l'équipe de France, Nancy, le football en général, c'est toute votre vie ? Oui, c'est toute ma vie. Je suis arrivé il y a 5 ans à Nancy et grâce à l'équipe de France, je peux un peu ressortir du contexte de championnat que j'espère avec Nancy on sortira dans les prochaines années. Michel, lorsque vous êtes arrivé à Nancy en junior il y a 5 ans maintenant, vous pensiez que tout ce qui s'est passé allait arriver ? Vous le souhaitiez, vous l'espériez ou ça n'était pas du tout dans votre tête ? Non, je ne pensais pas qu'il y aurait tant de répercussions. J'étais venu à Nancy pour jouer à un niveau plus élevé qu'un niveau simplement régional. Je n'avais pas pensé qu'il y aurait tant de choses si agréables par la suite. Et maintenant ? Maintenant, l'avenir immédiat c'est la Coupe du Monde et je crois qu'on a tous l'intention avec l'équipe de France d'aller en Argentine puis de prouver qu'on est une des meilleures équipes européennes. Et sur le plan national ? Sur le plan national, je crois qu'avec Nancy, on a un très bon calendrier. On pourra peut-être finir dans les 5 premiers si on réalise de bonnes performances à l'extérieur. Et vous ? Moi, je suis sous contrat à Nancy-Lorraine pendant 2 ans. J'espère rester à Nancy encore 2 ans. Et puis après, on verra. Tout dépendra de M. Cuny. Mon avenir dépend de celui de M. Cuny en fin de compte. Est-ce qu'il vous a apporté quelque chose ? Ah Michel, oui, il m'a apporté une très grande sécurité. Parce que le savoir près de moi, que ce soit à Nancy ou en équipe de France, quand je joue, le savoir près de moi, c'est une grande sécurité. Par exemple, si je suis ennuyé avec le ballon, je sais toujours que si je lui donne, lui, il en tira profit. Alors, pour moi, c'est la très grande sécurité. Je crois qu'on s'est bien trouvés parce qu'on a à peu près le même caractère. On aime bien rire. Je crois que Michel et moi, c'est quelque chose de solide. C'est vraiment une bonne amitié. Michel a 22 ans, mais il habite toujours chez ses parents où son père et sa mère sont pour lui aux petits soins. Avec Olivier Rouillet, il forme un tandem qui n'engendre pas la mélancolie. Et ce jour-là, Michel rendait visite à Olivier dans le magasin de jouets qu'il vient d'acquérir. Je t'en fais cadeau. Non, non. Tu m'en fais cadeau ? Non ? Avec la poupée aussi. Tiens, je te donne la poupée parce que je trouve que ça va bien. Tiens, prends-le aussi. Non, c'est une grande petite part. Je suis gentil. Eh, t'as marqué un but hier petit, hein ? Oh, c'était bon. Oui. Deuxième miracle dans le football français. Le premier miracle, c'était contre l'Allemagne. Mais deuxième, c'était contre Bastien. Du coup, tu as refus un peu de temps en temps. N'empêche que... Oui, je crois qu'on allait le perdre ce match. Il y a la mi-temps, oui, t'as raison, à la mi-temps. Alors, jeune géant, c'est le dernier départ nancéen pour la Coupe du Monde ? Non, ce n'est pas le dernier parce qu'il y en aura un pour le match de la Bulgarie au Parc des Princes au mois d'octobre. Mais je crois que celui-là est très important parce qu'il pourra nous amener plus sérieusement vers la qualification pour la Coupe du Monde. Vous avez conscience que vous êtes sur la bonne route ? On a conscience qu'on est les mieux placés dans le groupe. On a ramené un point de Bulgarie, on a ramené deux points contre l'Irlande. Je crois que si on fait un très bon résultat en Irlande, on aura des bonnes chances d'y aller. Et vous êtes content de retrouver tous vos petits camarades de l'équipe de France ? On est content de retrouver nos camarades de l'équipe de France, oui. Et puis j'espère que les Stéphanois nous permettront de gagner, pas comme à Liverpool. Claque de fin ? Non, non, pas claque de fin. Claque de fin ? Non, mais non, c'est pas... Oui, allez, terminé. Et ça, il ne faut pas le montrer. Joyeux bon bain.